On a vu M. Mambaynon sortir du palais de justice en criant victoire. En criant victoire, en disant que la justice a blanchi. Tout le monde sait que la justice ne l'a pas blanchi. Parce que ce procès, ce n'était pas un procès pour blanchir quelqu'un, notamment du problème. Donc il a dit que non seulement la justice l'a blanchi, et ça il l'a dit devant vous, mais il a remercié, félicité ses parents, ses amis, etc. et félicité la justice. Et même son avocat, maître sûr, a félicité le Sénégal pour sa justice. Voilà M. Mambaynon, le jour du procès. Très curieusement, dès le lendemain, avant même qu'il ne fasse son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement en toutes ses dispositions. C'est important de savoir. On lui alloue miraculeusement 200 millions, qu'il avait même commencé à distribuer, en disant je vais donner, à répartir, en disant je vais donner une partie au Dara, je vais donner une partie aux victimes de ceci, cela. C'est ce monsieur-là, qui félicitait la justice, qui brandissait sa victoire, qui a fait appel dès le lendemain, avant sa conférence de presse, pour faire appel contre toutes les dispositions, même celles qui lui allouent. Et il a déclaré, je crois que tout le monde l'a entendu, que ce n'est pas fini. Les problèmes d'inéligibilité de Suman Sanko, ce n'était pas encore réglé. Voilà donc ce monsieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut ? Que veut donc ce monsieur ? Ce qu'il veut, c'est clair, il l'a dit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inéligibilité de Suman Sanko. Il l'a dit, il a dit qu'il y a un deuxième rang, donc pour cela. Je vais conclure, parce que la précipitation du procureur prouve simplement qu'il obéit à des ordres. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas habitué, on n'a jamais vu ça. Il obéit à des ordres, c'est normal, il a sa hiérarchie, il y a le parquet général, il y a le ministère, et il y a peut-être la présidence, mais il obéit aux ordres. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, ils veulent une aggravation de la peine. Vous avez vu que Mambaïnyan, même les 200 millions, il n'en veut pas. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que monsieur Sanko soit inéligible. Voilà l'objectif, voilà le but.